Je crois qu'on va enchaîner tout de suite avec M. Chibouzo, qui va peut-être rentrer dans quelques détails supplémentaires. Qui sait ? Oui, je vous remercie. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le contexte est assez compliqué pour les pays du Sahel. La première contrainte, c'est que ce sont des pays difficiles d'accès. Ils n'ont pas d'accès maritime. Et donc, pour les aider, pour arriver chez eux, il faut avoir la permission de passer chez le voisin. Donc, c'est compliqué. Il y a une deuxième caractéristique. C'est que ce sont des pays à très faible densité de population. C'est des grands pays avec beaucoup de terres, beaucoup de parties, donc des territoires, qui sont très peu peuplés. Ce qui veut dire que, quand bien même on est prêt à mobiliser des ressources pour faire des infrastructures, c'est un coût de revient d'infrastructures par rapport aux personnes qui l'utilisent, qui est assez élevé. Et donc, ça fait une double contrainte. Ce qui explique qu'au bout de plusieurs années d'efforts, comme le soulignait M. le ministre d'État, malgré le fait qu'ils se sont mobilisés fortement contre l'extrême pauvreté, ce sont des pays qui, aujourd'hui encore, sont en retard par rapport à la moyenne de l'Afrique, qui elle-même, vous le savez, est en retard par rapport aux autres continents. Alors, c'est vrai que pour nous, Banque de Développement, notre métier, c'est quand tout va bien, c'est d'aider au développement, et quand ça va mal, c'est d'aider encore plus au développement. Un peu ce rôle de contrat cyclique, de façon à atténuer les effets de la crise sur les populations. Mais c'est vrai que le principal souci qu'on a, dès lors qu'on veut aider au développement, c'est de gérer les priorités. On le sait tous, dans ces pays du Sahel, on a besoin d'augmenter de façon importante les infrastructures, et les infrastructures sur tous les plans. Transports, routes, télécommunications, on part de très bas. Cela étant dit, il y a des problèmes qui sont perçus par les populations de façon encore plus urgente. Plus que les infrastructures, on a un problème de sécurité alimentaire. Et ce problème de sécurité alimentaire, il est complexe. Il est complexe d'abord parce qu'on ne produit pas assez dans ces régions-là. La productivité agricole est très faible. Je vais par exemple vous donner un chiffre. Dans un pays comme le Niger, en moyenne, le rendement à l'hectare annuel en céréales, c'est une demi-tonne. Une demi-tonne, c'est quatre fois moins qu'en Côte d'Ivoire, et c'est dix fois moins qu'au Brésil. Vous voyez ? Donc la sécurité alimentaire au Niger, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait dire que parce qu'en Côte d'Ivoire, la productivité agricole est beaucoup plus forte, on pourrait dire qu'on pourrait bénéficier de production en excédent en Côte d'Ivoire pour leur faire passer la frontière, à condition d'avoir des routes. Donc, sécurité alimentaire reste un problème qu'on doit gérer. Troisième point, l'énergie. En fait, l'accès à l'énergie est assez limité, et quand bien même dans certaines villes on a accès à l'énergie, c'est une énergie qui n'est pas abordable, c'est une énergie qui n'est pas durable, avec beaucoup de délestage. Ce qui veut dire que sans énergie, c'est compliqué de mettre des pompes pour tirer de l'eau, sans énergie, le matériel agricole, c'est difficile de mécaniser, et autant vous dire que sans énergie, la transformation n'existe même pas. Donc, pour nous autres banques de développement, vu l'étendue des ressources à mobiliser, la première question qui se pose à nous, c'est comment gérer les priorités ? Dans quel ordre ? Est-ce qu'il faut commencer par la santé, par l'éducation ? Est-ce qu'il faut faire des infrastructures ? Ou est-ce qu'il faut d'abord tout investir sur l'énergie ? Dieu merci, on a du soleil, on a du vent, donc les énergies durables, on peut les monter. Ou alors, est-ce qu'il faut commencer d'abord en priorité par l'agriculture ? Donc, c'est une question qui reste ouverte. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, souvent, ce qu'on fait, et notamment sur les pays du Sahel, on procède par élimination, c'est-à-dire qu'on va au plus pressé. Je dirais que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'on bénéficie de la mobilisation de, je dirais, de tous les continents. On a souvent tendance à dire qu'il faut beaucoup de ressources financières pour financer tous les investissements dont ont besoin les pays du Sahel. La vérité, c'est qu'il y a des ressources financières qu'on peut mobiliser. La difficulté, c'est de mobiliser ces ressources sur des périodes longues et d'essayer d'obtenir ces ressources à des coûts les plus bas possibles. Bien entendu, si on est prêt à payer un coût de ressources élevé, on a des ressources. Mais on ne peut pas financer le développement à un coût de revient qui est bien plus important, bien plus élevé que le coût de la croissance qu'on veut créer. Et donc, ça rend l'équation complexe. Alors, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, quand en Europe ou aux États-Unis, on avait des coûts de ressources très proches de zéro, on a vu une mobilisation des ressources un peu des Européens, de l'Asie, de l'Amérique, vers les pays de chez nous et notamment vers les pays du Sahel, parce que net, 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 il y avait une rationnelle économique. Mais depuis février de cette année, et depuis la crise de l'Ukraine dont on a parlé ce matin, les choses sont un peu plus compliquées. Les taux d'intérêt montent partout, la prime de risque monte partout, on l'a évoqué ce matin. Ce qui, je vous l'avoue, ne nous facilite pas la vie. Alors, nous essayons d'apporter une réponse à cette difficulté-là. notre analyse, c'est que la meilleure façon de rassurer ceux qui nous donnent de l'argent, ceux qui nous prêtent de l'argent, ceux qui nous apportent des ressources de notre capacité à rembourser, c'est de leur montrer nos muscles en fonds propres, en leur disant que quand bien même les ressources qu'ils nous ont confiées pour financer le développement feraient face à des défauts, nous avons la capacité, nous, banques de développement, à absorber sur nos fonds propres ces défauts-là. Et donc, en aucun cas, notre capacité à les rembourser ne sera altérée. C'est notre combat, c'est notre combat depuis maintenant deux ans. Et c'est un combat que nous entendons gagner. Et le gagner, c'est important parce que gagner ce combat permet de maintenir un accès à des ressources longues et à un coût abordable pour l'ensemble des pays sous notre zone et notamment les pays du Sahel. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire pour expliquer le panorama général. Alors, merci infiniment pour ces deux présentations. Vous dites, voilà ce qu'on peut dire pour expliquer. Je voudrais quand même vous pousser un tout petit peu parce que le ministre Wagnandi et vous-même avait raisonné en termes quand même principalement économiques et vous avez tous les deux des expériences étrangères importantes, très importantes même. Et vous savez bien que beaucoup d'analystes, de critiques, mettent l'accent sur les inefficacités en termes d'organisation, sur la corruption, sur les critiques des élites. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas seulement dans vos pays qu'on le fait. La critique des élites, c'est quelque chose qu'on connaît un peu partout. Mais enfin, des élites qui sont tout de même très, très critiquées et qui donnent un terrain fertile pour la propagation des idéologies djihadistes, révolutionnaires, etc. Et je rappelle aussi que ce n'est pas seulement les pays enclavés qui sont menacés puisque aujourd'hui, on considère que le risque terroriste, djihadiste, il s'étend vers les pays du Golfe de Guinée et même des pays qui sont très importants se trouvent. Je n'ai pas besoin de les citer puisque chacun sait à quel pays je pense. Donc, c'est tout de même une réalité assez forte. Alors, je voudrais, avant de passer la parole aux deux orateurs plus sécuritaires, je voudrais quand même vous pousser un tout petit peu pour dire comment vous réagissez à ce que je viens de dire. Merci infiniment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Chiboso ? Oui, non, je souscris à 100% à ce que nous explique M. le ministre d'État. Moi, je l'ai vécu autrement. Il se trouve qu'une partie de mes fonctions, c'est d'aller gérer les négociations avec les bailleurs de fonds, avec les investisseurs, avec ceux qui veulent nous accompagner. Et en fait, il y a quand même des contraintes, des conditionnalités à leur aide. Ils sont bien entendu d'accord, disposés, etc., pour nous aider, mais ils sont assez stricts sur certaines conditions. Et bien entendu, la gouvernance en est une, le reporting en est une, la transparence et bien sûr la formation. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. nous avons des très, très bonnes relations avec des bailleurs de fonds du groupe qu'on appelle Team Europe. Et à chaque fois qu'ils nous accompagnent financièrement, un, bien entendu, ils demandent un audit externe de toutes nos façons de procéder. Ce que nous acceptons de toute façon est que, parce que, ça devient quelque chose qui est exigé par tous les bailleurs de fonds. il s'agit d'aligner nos modes opératoires sur des standards internationaux. Et donc, nous le faisons. Et puis, il y a une deuxième chose qui se passe aujourd'hui, c'est que quand nous nous mettons d'accord sur l'enveloppe qu'ils sont prêts à nous allouer, ils nous expliquent, après la discussion, qu'en plus de ça, ils ont à notre disposition un budget formation qui est destiné à former nos cadres qui prendront le relais et qui ont besoin d'être capables d'opérer selon les standards en fait internationaux. Donc, oui, vous avez raison, la gouvernance. Alors, bien sûr qu'on a tous noté des problèmes de gouvernance dans nos pays. La vérité, c'est qu'il y a des gros efforts qui sont faits et la deuxième vérité, c'est qu'on est beaucoup aidés et beaucoup incités à améliorer nos critères de gouvernance et de formation. Ça, c'est absolument vrai. Merci. Merci infiniment.